Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo avec vous qui viennent toujours de partir. Dans le fond, comme vous savez probablement déjà, ma famille et moi on a adopté un petit chien. C'est un berger australien. Dans 3 jours, il va avoir 4 mois. Donc c'est encore vraiment un petit bébé. Puis là, j'ai envie de faire un test. Parce qu'on sentait que tous les gens qui ont des chiens, pour eux, c'est comme le plus intelligent, il est parfait, c'est le meilleur chien du monde. Évidemment, c'est ça que je pense. Mon petit bébé, pour moi, il est parfait. Il n'y a aucun problème. Tu ne peux pas l'insulter. C'est ainsi de mon chien, c'est ainsi de moi aussi. Sauf que là, sur quoi je me fie pour savoir qu'il est vraiment très très intelligent? Aujourd'hui, c'est justement ce qu'on va tester ensemble. On va regarder s'il est vraiment si intelligent que ça mon chien. Puis j'espère qu'il ne me fera pas honte. Mais là, il faut comprendre que c'est un bébé, OK? Mais si lui, il change, c'est normal qu'il ne soit pas 100% parfait. Bébé! C'est Catherine! Oh! Oh! L'arrivée spéciale! Il fait juste que Catherine se fout de moi! Mais c'est correct! Regardez ça! Oh! Il est tellement cute! OK, OK, reste! OK, je m'excuse, reste! OK, alors aujourd'hui, je me suis fiée sur un petit site sur internet qui dit comment calculer l'intelligence de son chien. En faisant les épreuves, on accumule un certain nombre de points. Puis à la fin, avec le nombre de points qu'on a accumulé, ça va dire à quel point notre chien est intelligent ou pas du tout. Bon, viens-t'en ici, vous, là! On fait le premier test. Viens-t'en ici! Viens, bébé! Viens-t'en! Ne t'y vais pas dans le cadre, vous! Viens-t'en ici, mon amour. N'aie pas peur! Arrête de partir! Ça commence bien! OK, allez-y! Viens-t'en, la pâte. OK, c'est bon, donne-t'en autre pâte, mon amour. Oui, bravo! Bravo! OK, là, il va écouter. Bon, première étape ou t'es beau? Première épreuve. OK. Non, j'ai pas d'autre cadre, là. Un instant, un instant. Il faut jeter une serviette sur la tête du chien. Puis, tout dépendant le nombre de temps que ça va lui prendre pour retirer la serviette de sa tête, ça va dire s'il a été déjà ou pas. Ça, c'est ça, vraiment, ça va aller bien, là. T'sais, une serviette, on s'entend qu'il est pas câble. Et c'est beau! Branche-toi! Non, oui, mais bébé, bébé, viens-t'en! Viens-y! Bravo! T'es intelligent! T'es intelligent! Vous avez vu? Oh, t'es bon! T'es bon! Ça, ça veut dire 30 secondes ou moins. 3 points! T'as 3 points! OK. Ensuite, il faut cacher une friandise sous la serviette. Il faut cacher une friandise sous la serviette. Pour montrer la friandise au chien, posez-la au sol pendant que le chien la regarde. Comme ça, il faut la recouvrir d'une serviette. Là, ça, c'est le nombre de temps que ça lui prend pour que le chien prenne la friandise. Vous, 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 ici! Ici! Ici, c'est la gâterie. Caché, caché, caché! Il est mangé! Aïe! Je suis vraiment nulle! Viens ici, mon amour! Tu vois la gâterie? Tu vois? Elle est cachée! Elle est cachée! Vas-y! Allez, poupou! Elle est en dessous! Elle est ici! Regarde! Regarde! Non, non, non! Elle est en dessous! Dehors! J'ai déjà! Oh my god! Parade chauve! Ici! Je pense pas qu'on aura ce point-là parce que là, je l'ai vraiment beaucoup aidé. On va réessayer une dernière fois à cette épreuve-là, ok gang? Tu vas la gâterie? Vas-y bébé! Allez, elle est en dessous! Elle est ici! Elle est ici! Oui, oui, oui! Elle est en dessous! Vas-y bébé, elle est en dessous! Boubou, elle est là! Ok, regarde, regarde! Elle est là! Elle est là! Vas-y, vas-y! Elle est beau! Tu l'es bravo! Bravo, t'es beau! Celui-là, on va lui donner. Celui-là, c'était bon. Bravo, Boubou! 36 secondes que ça lui a pris en tout. Donc, 36 secondes, ça lui donne 2 points. C'est plus que 30 secondes, donc ça fait 2 points. Assis! Bon chien! Bon chien! Non, non, il n'y a rien à voir chez lui. Prés de l'épreuve, il faut mettre en place une ouverture assez base. Pour ce test, vous avez besoin d'une ouverture près du sol que le chien peut atteindre avec ses pattes, mais non pas à son museau. Il faut vraiment que tu utilises ses pattes pour atteindre cet endroit-là. Vous voyez la petite ouverture ici? Ça va être parfait parce qu'ici, il n'arrive pas à l'attendre avec son museau. En fait, je ne crois pas. Ici, je l'ai mis assez loin. Ça devrait être bon. Tu vois la galerie? Ok, tu es prêt? On va mettre ça ici. Vas-y bébé. Allez bébé, ici. Ici. Croche, croche. Croche, regarde ici. Regarde là. Bébé, il est là. Là là! Oui, c'est ça. Allez, vas-y, mon amour. Oh, mon Dieu. Non, pas avec ton museau, avec tes pattes. Oui, mon bébé, c'est pas juste. Oui, bravo. C'est bien. Bon, étant donné qu'il a utilisé son museau, je pense qu'on perd tous les points. Ça lui a pris 1 minute 40 environ, je dirais. Pour comptabiliser les points, ça dit que s'il a réussi ça en l'espace de 2 minutes en se servant de ses pattes, c'est 4 points. Je suis pas mal sûr qu'il a pas utilisé ses pattes pis qu'il ait utilisé son museau. S'il a réussi ça en l'espace de 3 minutes en se servant de ses pattes, 3 points. Il a échoué en l'espace de 3 minutes en utilisant ses pattes. Il a échoué et se sert uniquement de son museau, 1 point. Ah, ben t'as un point, mon amour. Ok, c'est bien. Donc, il faut apprendre à notre chien à trouver une friandise... Ça va? Ce que j'essayais de dire, c'est qu'il faut apprendre à notre chien à trouver une friandise cachée. Donc, il faut cacher une friandise sous un verre. Ok. Il faut tester la mémoire de son chien en posant 3 verres, pis seulement en dessous d'un, il va y avoir une friandise. Donc, il faut qu'il nous montre celui-ci, c'est laquelle avec la bonne friandise. Donc, pour comptabiliser les points pour ce test-là, c'est s'il est tombé sur la bonne coupelle dès la première tentative, il va y avoir 2 points. S'il l'a trouvé en 2 minutes, il va y avoir 1 point, pis sinon, s'il ne la trouve pas, c'est 0. Donc, ça, je pense, ça est assez compliqué parce que je pense pas que mon chien, il va se le prendre. Viens, 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 ici! Ok, assis, bon chien. Tu vois, il y a 3 verres. Il est sous le... Non, attends un peu, il est... Ok, couche. Attends un peu, mon amour, il n'y a rien! Oh non, il a mangé la friandise! Attends un peu, mon amour, là, t'es un petit peu trop rapide. Ok, ok, bébé, calme, calme-toi, là. Donc, la friandise, on va être sous le verre rose, il y a le verre et le bleu. Vas-y, go! Elle est où, la friandise? C'est pas le verre. Non, c'est pas le verre. Il est parti avec le verre! Ouh, c'est pas celui-là! Bébé, il était ici, là. Tu étais trompée. Il était ici. Regarde, elle est sous le rose, ok? Eux sont vides. Non, attends un petit peu. Attends, assis. Ça, c'est le rose, bravo. Ok, vert, il n'y a rien. Bleu, il n'y a rien, il n'y a rien dans les verres. Ici, bébé, refus. Le rose, il y en a une, le vert, il n'y en a pas. Mais c'est dans quel, bébé? Lequel des verres? Non, mon amour. Non, arrête d'être sur le verre! C'est pas le verre, il n'y a rien, regarde. Il n'y a rien dans le verre. Il y a quelque chose dans le rose, ok? On va venir dans le verre. Non, arrête, il va toujours vers le verre le plus proche de la quête. Oui, bravo, tu l'as trouvé. Tu l'as eu, oui, oui, tu l'as eu. Ok, 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 bravo. Il n'a pas eu pas tout. On a eu zéro point, c'est pour celui-là, là. On a eu zéro point, bébé. Bon, fait que zéro point. On peut comptabiliser les points, là, t'inan. Maintenant, nous sommes rendus à l'étape de comptabiliser les points pour savoir si mon chien est intelligent ou pas. Donc, mon chien a eu cinq points, ok? Quatre à sept points. C'est un médor lambda. Mais mon chien, il y a eu cinq points, fait que c'est un médor lambda. Il n'y a aucune idée de ce que ça veut dire. Bracho, regarde-moi ici, là. Alors, c'est tout pour la vidéo, tout le monde. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous avez aimé, laissez des thumbs up. Puis, on va se revoir dans une prochaine... Dans une prochaine vidéo. Mais oui. Sous-titrage ST' 501